Salut salut donc on continue notre marathon des palettes beauty glace et aujourd'hui on va s'attaquer à la melon melon donc pour tout ce qui est prix grammage et tout ça tout ça je vous invite à voir la première donc je la remets juste ici vous avez bien sûr le lien en barre d'infos pour commander les neuf palettes et le lien de la vidéo en lien avec cette palette là et la comparaison du p de la ohlala de la de la de la wouda beauty de tamika je vais y arriver dans la première vidéo j'avais juste oublié de vous dire que les produits beauty glace ne sont pas testés sur les aliments voilà donc voilà la merveille elle est juste humille donc après il nous restera une pour les fruits c'est la berry et ensuite on passera aux cinq des planètes et je pense qu'il va oui voilà vous allez voir mais alors celle ci elle est juste canon donc je vous mets tout de suite les swatchs et on passera directement au vécu oh 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 donc tous mes produits teint sont listés en barre d'infos comme d'habitude et j'ai déjà poudré mon arc de sourciliaire avec le fard de la news comme d'habitude alors maintenant c'est le truc savoir quelle couleur allons-nous utiliser alors ça va être un make-up dans les tons orange un obligé obligé donc je vais prendre pour commencer un 231 de chez zoeva et la teinte alors je vous mets la petite image pour vous montrer donc je prince et orange magnifique bahs chéri et je vais donc le mettre en creux de paupière en coin externe ou je fais un creux de cruse peut-être non j'ai pas envie voilà comme d'habitude en coin externe enfin en creux de paupière en coin externe et en racine inférieur oh la la oh la 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 donc vous pouvez voir qu'il n'y a aucun souci de pigmentation encore une fois et aucun souci de problème de dégradation ça se dégrade tout seul c'est c'est juste wow 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 je prends ensuite ce passe aussi de chez jazop qui est le 228 et je prends cette teinte là pour estomper un petit peu plus le bord on va voir s'il y a une jolie transition oui on voit la différence on voit bien la différence quand même je vais juste rajouter peut-être un peu de jaune après par dessus donc là je dégrade en faisant tout le tour du premier violet du premier violet oui c'est tout à fait violet oui bien sûr du premier orange que j'ai mis avec mon 217 de chez mac je prends un tout petit peu de jaune et je repasse par dessus pour vous aussi un tout petit peu pour accentuer le dégradage vous avez remarqué comme je parle bien français aujourd'hui alors il est pigmenté pigmenté à sou et ce jaune je reprends le deuxième pinceau donc je refais dans l'autre sens maintenant avec les couleurs différentes là je repars du deuxième orange après on reprend le premier et ensuite on termine avec un coup d'estompeur propre comme d'habitude donc une fois que j'ai fait pareil sur les deux yeux je prends un pinceau plat donc c'est le j'ai fait j'ai fait un peu 234 et la teinte rouge on va voir et j'en mets en coin externe en coin interne je vais encore faire un à l'opinisme en ce moment c'est ça je n'arrête pas de faire en tout cas une fois appliqué il reste toujours rouge on va voir l'estompe mais une fois appliqué il reste bien rouge j'en dépose légèrement dans le creux pour rejoindre les deux enfin pour rejoindre les deux sections de la couleur rouge c'est pas très franqué ce que je vois donc pas grave on fera comme ça et avec le pinceau mauve le premier que j'ai utilisé je dégrade le bord donc pour l'instant on s'occupe que du dessus en dessous il n'y a pas trop besoin et ma foi il reste même pas mal rouge là après je l'estompe avec du orangé donc il vire un peu orange mais au moins ils virent pas rose les trois quarts des rouges ils virent rose c'est toi et Yoli moi je dis je prends un petit pinceau plat donc là c'est un de chez VH cosmétiques et je vais en profiter pour faire pareil on va ici l'inférieur donc on n'oublie pas de rejoindre ici au coin externe et je vais laisser aussi une petite bande un petit trou donc on n'oublie pas de tomber quand même un minimum pour pas que ça fasse alors mon appareil à manger un bout de la vidéo je ne comprends pas mais bref voilà donc j'ai mis le rouge en paupières mobiles au centre et en point interne j'ai mixé les deux couleurs dorées et un peu vertes et j'ai rajouté par dessus des paillettes de chez NYX voilà donc voilà j'ai assué le make up hors caméra puisque ma caméra s'est encore coupée toute seule ça commence à me pomper alors je sais pas si c'est ma batterie ou ma carte mémoire qui déconne des fois je dois régler juste la carte mémoire des fois juste la batterie des fois les deux les remettre et ça fonctionne mais ils se coupent comme ça d'un coup bref enfin donc les paillettes ça a fait bouger ça a fait bouger le fard en dessous je pense que c'est ma colle qui commence à être foutue j'ai devoir en racheter une elles sont toujours aussi magnifiques maintenant faut juste que je trouve un moyen de les appliquer parce que j'ai mis ma colle avec le petit pinceau et j'ai appliqué les paillettes au doigt il faut juste que je trouve un moyen de les appliquer un peu plus diffuse pour vraiment juste donner comme si c'était un fard pailleté en fait enfin je sais pas si vous voyez ce que vous voulez dire ce que je veux dire là ça a fait un peu un patch de paillettes quoi c'est très beau hein mais voilà donc liner toujours le liner de chez essence mascara j'ai mis ma base sur les cils du pot de chez essence et j'ai retesté encore une fois le NYX war the eye que j'ai eu dans le carré fait d'avant si vous avez pas vu la vidéo je vous la mets juste ici avec la base il est vraiment très beau après si vous aimez les mascaras naturels qui donne un petit volume et un enfin vraiment un peu de volume et un peu de longueur de façon assez diffuse il est très bien avec la base il fait plus de paquets donc il faut aimer moi je l'aime beaucoup avec la base sur la base j'aime pas par contre voilà et sur les cils du bas j'ai mis une couche de celui-là et une couche de l'autre et sur les lèvres j'ai mis encore le NYX nude en teinte nude alors c'est un NYX quoi celui-là NYX 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 rétractable lip liner en teinte nude et j'ai mis le gloss par dessus donc c'est un slip tease en teinte fudge date que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'avant et j'aime beaucoup alors moi qui aime pas les gloss il colle pas pas du tout il est super opaque il s'applique super bien il glisse tout seul l'embout est assez pratique je trouve par contre ce que j'aime pas c'est qu'il sent la menthe voilà mais à mon avis il a un côté un peu pulpant j'adore donc je pensais pas aimer un gloss mais il colle pas du tout pas du tout j'adore et j'adore la couleur c'est un très beau nude donc après j'aurais pu mettre un rouge à lèvres rouge un orange un jaune si j'avais mais voilà donc je sais pas ce que vous pensez du look final j'ai pas resté là pendant deux heures encore à parler de mon make-up de rouge à lèvres ou quoi que ce soit j'aime beaucoup le rendu le make-up j'aime beaucoup alors j'aime beaucoup les teintes franchement bon mon plus gros coup de coeur reste la lemon la première que je vous ai mis dans le petit i quoique la mint j'ai bien aimé aussi mais celle-ci c'est vraiment mes couleurs en ce moment je ne jure que par le orange et le rouge et le coin interne jaune ça c'est un truc que j'adore et c'est vrai que sur les yeux bleus le mélange orange rouge voilà quoi ça a son petit effet j'adore donc je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup après je suis juste encore une fois déçu des fards métalliques puisque je trouve qu'ils ont pas énormément 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 de reflets c'est un peu dommage mais ils restent vraiment très jolis ils sont très lumineux par contre mais je trouve qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de reflets quoi vous voyez ce que je veux dire c'est un petit côté un peu plus ou des paillettes à l'intérieur je sais pas il manque un petit quelque chose ils sont très jolis ils sont pas foufous mais ils sont quand même très jolis je trouve et voilà pour un petit make-up un peu tous les jours bon là c'est peut-être pas le make-up que vous allez porter tous les jours hein on est d'accord mais par exemple si vous prenez ce petit fard rose donc ça c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore je vais vous montrer voilà c'est typiquement le genre de couleur que j'adore vous mettez ce petit fard là partout sur votre paupière vous les pompez un petit peu avec un fard beige et vous mettez celui-ci par dessus votre paupière mobile ça vous fait un make-up quoi voilà et vous pouvez faire pareil avec le jaune ou celui-ci enfin avec les oranges et celui-ci avec les oranges et celui-ci avec le rouge et... il y a beaucoup de possibilités avec juste deux fards après je peux pas voilà moi j'essaye vraiment dans ces vidéos de tester le maximum de fards et là à part celui-ci à part les deux roses parce qu'il y a un autre rose celui-ci vous souhaite aussi c'est vrai que c'est un peu dommage oh je trouve que le rose a pas trop à voir dans cette palette donc les deux roses là on a pas testé moi aussi on a testé tous les autres donc 7 fards sur 9 pour un make-up c'est une bonne moyenne je trouve donc voilà moi j'essaye vraiment de tester le maximum de fards pour pouvoir donner mon avis et que vous voyez la pigmentation de chacun des fards donc par contre le rose je pense qu'il teinte la paupière voilà là je l'ai effacé tout de suite mais je pense que si vous le mettez sur les yeux une journée il teinte la paupière tellement il est pigmenté donc demain on se retrouve avec la petite berry qui sera la dernière des fautes donc là on sera maquillé dans les tons roses à partir d'après demain on se retrouve avec les planètes bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ces palettes ou sur toutes les autres vidéos que je vais faire et un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu si ce make up vous a plu j'attends vos retours en commentaire donc on se retrouve demain pour la berry après demain pour une on commence les planètes et on assure demain moi je vous dis bisous bisous 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1